Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis en plein nettoyage de chambre de Mila Voilà, début de vlog, pas super intéressant, je fais le nettoyage de la chambre mais à fond, c'est à dire que j'enlève tout en fait Là c'est où il y a le tipi d'habitude, j'enlève tout et je fais tout à fond, pour le moment tout est là, voilà donc je vais faire la moitié de la pièce ensuite Je ferai l'autre moitié et j'ai enlevé quelques trucs sur l'étagère parce que je trouve qu'il y a trop de trucs, je n'aime plus trop comme ça Donc je vais enlever quelques trucs, je sais pas encore quoi, je vais avoir du mal de me décider Mais je vais faire un petit tri là-dedans, j'ai déjà trié le dressing, même si on ne dirait pas, il est trié et tout ça, ça lui va encore Il y avait beaucoup beaucoup de chaussures qui ne lui allaient plus, mais bon dans tous les cas elle les a toutes portées, elle a généralement 2 voire 3 paires de chaussures par taille Voilà pour aller avec toutes les fringues en fait, mais la plupart du temps elle met ses baskets comme en ce moment, elle met tout le temps C'est super star parce que j'ai l'impression que c'est avec ça qu'elle marche le mieux, donc voilà Mila est à l'école bien sûr, je vais la rechercher dans 1h, 1h30, c'est pour ça qu'il faut que je m'active à finir tout ça Et Alex est parti échanger notre télé, vous savez la télé qu'on a acheté pour notre chambre, il est parti l'échanger pour la blanche, voilà Voilà, ménage fini, de fond en comble Ce que vous entendez c'est Alex qui pose le parquet, oui 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 oui, qui est fini de mettre le parquet, voilà Je suis allée rechercher Mila à l'école bien sûr, on vient de manger des pâtes, du coup elle est toute rouge, il faut que j'aille la débarbouiller Oui oui, est-ce que t'es un clown ou pas ? Oui C'est ton métier clown ou comment ça marche ? C'était chouette l'école ? Oui Tu as fait quoi ? Tu m'as pas dit, est-ce que t'as fait de la gym ? C'est pas aujourd'hui que tu fais de la gym d'habitude ? Tu as fait de la gym dans la salle ou pas ? Oui Ah il me semble bien que le lundi il y avait le gym hein Bon j'ai reçu quelque chose pour toi, tu veux voir ? Oui Alors j'ai eu la chance de recevoir quelques petites choses par 4 murs, vous le savez pour ma chambre mais aussi pour la chambre, enfin pour Mila, pour la chambre de Mila, donc je vais vous montrer ça tout de suite Bon et du coup j'ai pris des petites choses d'ailleurs qui vont très bien avec ta tenue du jour, licorne J'ai pris ça pour mettre je pense plutôt dans sa salle de jeu C'est une pater licorne qui est vraiment trop jolie, je vais essayer de vous la montrer quand elle aura regardé Elle est comme ça, du coup je vais peut-être enlever l'étiquette, vous puissiez mieux voir Voilà, elle est comme ça, elle est vraiment mais super jolie, donc ça s'attaque juste avec une vis ou plutôt une vis Et voilà, je pense qu'on va mettre ça sur la porte de ta salle de jeu pour mettre un petit pull, un peignoir ou un truc dans ce genre là Voilà, c'est joli hein ? Je m'en doutais que t'allais bien aimer Toujours dans le thème licorne, j'ai pris ça Alors vous savez, vous savez que je suis une grande fan de tout ce qui est petites valisettes etc Pour ranger un tas de choses dans sa chambre ou même dans sa salle de jeu Et je pense que celle-ci va plutôt aller dans sa chambre parce que c'est vraiment le même rose etc Et du coup il y en a plusieurs à chaque fois, c'est ça le concept de ces petites mallettes C'est que vous ouvrez, vous en avez d'autres à l'intérieur Plus petites, voilà On va l'ouvrir aussi Il y en a encore une à l'intérieur Encore plus petites, voilà Et du coup elles sont vraiment trop jolies Moi j'aime beaucoup J'utilise ça vraiment pour ranger des affaires ou des jouets Quand il y a des petites pièces etc sur certains jouets, voilà je les mets là dedans Je trouve ça vraiment chouette Dans sa chambre j'en ai déjà un mais pas avec le même décor Dans lequel je mets toutes ces pinces, en autre dans lequel je mets tous ces bandeaux etc Je trouve ça pratique et celles-ci sont vraiment super jolies Donc tout ça est à retrouver sur le site de 4 murs Si ça vous intéresse je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos J'ai aussi pris celle-ci, je vous ai dit que j'étais passionnée par les valisettes Donc voilà Celle-ci est comme ça Et à l'intérieur les modèles sont différents, je vous le montre C'est quoi ça ? C'est des autres ? Je peux voir Mais oui tu peux voir Elle est comme ça celle-ci Tu peux voir l'intérieur avec l'arc-en-ciel Ça du coup c'est celle qui est à l'intérieur de celle que je viens de vous montrer Et il y en a encore une Même principe à chaque fois il y en a 3 Et la dernière elle est comme ça du coup Voilà je les trouve vraiment super canon Elles sont magnifiques Et dernière chose qui est sans doute la chose qui va le plus intéresser Mila Alors ça c'est pour dessiner Je vous montre ce que c'est C'est en fait un set de table en tissu Sur lequel Mila peut dessiner avec des marqueurs Et à mon avis Si j'ai bien compris Il faut que je regarde la notice mais je pense que c'est ça Vous pouvez tout simplement le passer à la machine Il redevient blanc Vous pouvez le remettre à table pour qu'elle puisse dessiner Ça je trouve que c'est vraiment top Pour les enfants qui sont un peu dissipés à table Ça c'est la petite chose sur laquelle vous pouvez dessiner De ce côté là elle est comme ça De l'autre côté elle est comme ça Donc c'est un set de table en tissu tout simplement Et vous avez les marqueurs Et effectivement ce sont des marqueurs Qui se lavent Donc voilà Produits textiles uniques sur lesquels vous pouvez dessiner Lavez et redessiner Une liberté infinie d'exprimer votre propre style et créativité Voilà donc c'est bien ce que je dis Ça se lave et vous pouvez redessiner à l'infini Donc c'est vraiment génial Ça j'ai eu le coup de coeur pour ça Je trouve ça top Il y a pas mal de marqueurs vendus avec en plus Donc voilà je vous mets tous les liens en barre d'infos N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse Me voilà revenue rentrer des courses Regardez moi cette belle tête Quand vous prenez des rafales de vent avec la pluie Ça fait des rafales de pluie en plein visage C'est génial j'adore Il fait un temps dans le nord les amis C'est un truc de ouf C'est la tempête internationale Non c'est la tempête nationale C'est la tempête nordiste Voilà j'ai fait mes petites courses comme d'habitude Pas grand chose de neuf dans notre alimentation On mange toujours autant d'amandes Voilà Ce soir je vais faire des crêpes Mais pas des crêpes sucrées Des crêpes salées C'est à dire que je vais faire des crêpes Tout simplement avec du fromage etc J'ai pris des petits cubes de jambon et compagnie On va se manger ça à deux Il est pas tard Je sais pas quelle heure il est Mais il doit être genre 17h Mais je meurs de faim Et Mila me demande un biberon Et hors de question que je lui donne un biberon à 17h 17h30 Donc je vais déjà me manger maintenant avec elle De toute façon Mila elle a l'habitude d'aller se coucher assez tôt Donc autant manger avant d'aller se laver etc bien sûr Je me suis prise par contre des petits Enfin c'est pas pour moi que je les ai pris à la base C'est pour Mila C'est des petits macarons Seulement la boîte est tombée par terre Dans mon périple pour rentrer dans la maison avec le vent etc Ça s'est explosé par terre Donc on verra bien la tête qu'ils ont après En dessert Oh ils ont morflé les Ils ont morflé les trucs Bon je me suis lavé Mila est au dodo Faut que je vous montre On est dans le caca Est-ce que vous vous rappelez de la porte en verre qui était ici ? Elle est là Un like pour la porte en verre Un like flou même pour la porte en verre Bon concrètement le fait que la porte soit cassée On est dans le caca parce que c'est du sur mesure Donc cette porte n'existe pas Il faut la commander C'est sous trois semaines Un truc dans le genre On est trop content Donc on va tenter quand même de retrouver une porte Mais le pire de tout C'est que la porte a cassé Sur Alex C'est à dire qu'Alex a pris les trois seaux de verre Que vous venez de voir Sur la tronche Il n'a rien sur le visage Il n'a rien sur la tête Par contre La main il s'est bien coupé Voilà Mais il a quand même posé le parquet aujourd'hui Genre le mec est un surhomme Bon j'étais en train de réessayer ces lunettes Qui sont mes lunettes de vue Qui sont aussi très sales d'après ce que je vois Je ne sais pas ce que vous en pensez Est-ce que ça me va ou pas ? C'est moyen moyen Parce que je vais aller me refaire faire des verres En fait Ces lunettes Je les ai depuis Je dirais Six ou sept ans Je les porte plus depuis au moins trois ans Trois quatre ans même Donc je les ai portées deux ans Et J'ai qu'un verre Qui a une petite correction Et quand j'ai arrêté de les porter C'est parce qu'en fait J'avais l'impression que je voyais plus de troubles avec Que sans A un moment donné Donc je pense que soit Mon problème était parti Soit Il s'est accentué Mes lunettes Mes verres ne me convenaient plus Tout simplement Et là Je les ai retrouvées Dans mon dressing Je les ai réessayées Et je me suis rendue compte Que de l'œil gauche Je voyais plus net avec mes lunettes Que sans Donc j'ai toujours des problèmes Et c'est peut-être ça aussi Mes migraines Parce que je mets toujours Mes migraines sur le dos De De mes problèmes de cervical Qui sont réellement là Parce que j'ai souvent très mal Bien que ça fait un moment Que j'ai pas eu mal Je tiens à le préciser Mais du coup Voilà il faut que j'aille me refaire faire des verres Et si je suis pas encore allée les faire C'est parce que je sais qu'il faut toujours Six mois pour un rendez-vous Avec un oculiste Et ça me saoule Alors que quand vous allez faire vos verres Vous rentrez dans le magasin Et on vous fait vos verres Instantanément Quasiment Donc voilà C'est un peu relou De devoir attendre six mois Pour un rendez-vous Je pense que je vais garder Ces montures là Même si je suis sûre que des gens vont me dire Ouais ça va pas du tout Moi les waferers Je trouve ça joli Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle celle-ci Je trouve ça super joli Et voilà De toute façon c'est des lunettes Que je porte vraiment Chez moi etc Je mets pas forcément ça pour sortir Voilà Je saurais pas du tout vous dire C'est quoi le problème que j'ai de vue Mais comment vous dire En fait avec Je vois tout simplement plus net que son Donc j'ai un petit Un petit trouble Sans que avec Je vois beaucoup plus net Donc je sais pas c'est quoi le problème de vue Mais en tout cas c'est comme ça Sur ce Revenons rapidement sur cette journée Merdique On va le dire Franchement Je suis blasée pour Alex Parce qu'il s'est fait vraiment mal J'ai pas vu sa coupure Parce qu'en fait C'est arrivé pendant que je faisais mes courses Et c'est en déplaçant la porte En fait Il l'a cogné Et en fait c'était du verre trempé Donc direct Ça explose en mille morceaux Et il en a pris Je vous ai dit sur la tête Il en avait plein les cheveux etc Mais heureusement Elle s'est pas coupée Et il s'est coupé une main Du coup c'est un peu Voilà c'est un peu stressé Mila Mila qui a vu la blessure Enfin elle l'a pas vue ouverte Parce qu'il s'est bondé Enfin il s'est désinfecté Il s'est bondé la main lui-même Mais voilà C'est toujours un peu stressant Pour un enfant de voir ça Parce qu'elle se dit Que son papa il s'est fait mal Tout simplement Mais bon voilà Ce qui devait arriver arriva De toute façon C'est sûr qu'en faisant des travaux Comme ça tout seul Avec la fatigue Alex il arrête pas une seconde C'était sûr que ça allait arriver Je lui ai dit aussi De faire attention A chaque fois je lui ai dit D'ailleurs il se moque de moi Mais voilà La fatigue et tout ça C'est pas très bon Quand on fait des travaux Donc je suis contente Qu'on parte en vacances A la fin du mois Je pense que Ces quelques petits jours Vont lui faire du bien Et voilà J'espère que ça va aller sa main C'est pas très grave Ne vous inquiétez pas Il avait pas besoin de poing Ni quoi que ce soit Mais bon Il est blessé quand même Sur ce j'espère en tout cas Que ce petit vlog vous aura plu Je compte sur vous Pour le liker Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis moi je vous retrouve Dès demain Pour de nouvelles aventures Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz